... Bonsoir Jean-Michel, tout va bien ? Ça fait plaisir d'être accueilli comme ça, c'est pour ça que je mets des cravates. Et la cravate, oui, c'est une sauvette, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait plus chic quand même. Bon, trois infos santé que vous passez au crime pour nous cette semaine. D'abord, cette bonne nouvelle, est-ce qu'il suffit d'ouvrir grand la fenêtre pour maigrir ? Alors c'est ce que des chercheurs américains ont prétendu en disant qu'ouvrir la fenêtre permettait de maigrir dans la mesure où, finalement, comme il faisait froid, le corps combattait contre ce froid et en produisant de la chaleur, il consommait de l'énergie. Ça nous a fait plaisir parce qu'il y a une cinquantaine d'années, pour faire maigrir les gens, on utilisait les sudettes, c'est-à-dire qu'on mettait les gens au chaud, on les faisait transpirer, ça ne faisait pas maigrir. Dans un cas comme dans l'autre, on va prendre ça avec réserve. Ça peut faire maigrir parce que quand j'ai essayé ça, ma femme m'a demandé de descendre dans le salon, il faisait trop chaud, donc je suis remonté dans la chambre, il faisait trop froid, et donc j'ai fait un jogging nocturne. Ce qui est sûr, c'est que consommer des édulcorants, ça pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire ne pas nous faire mincir, mais au contraire, nous faire grossir. Alors ça, c'est vraiment un scoop de chez Scoop, parce que jusqu'à présent, on avait une sensation, on entendait des gens dire, quand vous prenez des boissons light, tout va bien, il n'y a pas de danger, au contraire, ça peut remplacer l'eau, ça vous évite de prendre du sucre. Moi-même, je l'ai dit. Alors une expérience récente montre quelque chose de très surprenant. Vous savez que l'aspartame est mort à cause d'une rumeur, fondée ou pas fondée, on ne sait pas, pour nous, elle n'est pas fondée, et elle a été remplacée par un produit qui s'appelle le sucralose, et quand vous prenez des marques très connues d'édulcorants, désormais, c'est plus de l'aspartame, c'est du sucralose. Ils ont fait un test, alors je ne sais pas s'ils les manipulaient ou non, chez des animaux, et on se rend compte que quand on leur donne exclusivement du sucralose, on élève chez ces animaux de 30% leur appétit, ce qui signifierait qu'en fait, en prenant un édulcorant, on augmente l'appétit, on l'augmente vers n'importe quoi, que ce soit du sucre ou de la graisse, mais c'est la première fois qu'on a la vraie démonstration que les édulcorants pourraient stimuler l'appétit. Conclusion, on fait quoi ? C'est la question qu'il ne fallait pas poser. Sucrète, pas sucrète, on oublie. Conclusion, je pense que non, ça va amener sûrement des modifications dans les formules chimiques, il faudra changer les formules chimiques des produits qui sont dits light, en rajoutant l'édulcorant si on veut, mais on sera obligé de remettre soit une pointe de sucre, soit des sucres qu'on appelle les sucres alcool, qui ne sont pas ceux qu'on trouve dans les chewing-gums sans sucre et dans les bonbons sans sucre, peut-être, si ça se confirme, pour essayer de limiter cet effet. De toute façon, rien ne sert de faire des régimes maintenant, puisque de toute façon, on va tout reprendre. C'est ça, Nouné ? Oui, surtout, l'information, vous savez que maintenant, on est envahi par les objets connectés, donc le nouvel objet connecté à la mode, c'est la balance. Et il y avait une vieille explication psychanalytique qui disait, vous allez être content, il disait, il ne faut jamais trop se peser parce que ça vous rend trop obsessionnel. Les Américains ont dit, on va vérifier non-transparence, on va vérifier toutes les données qu'on a recueillies à partir des balances connectées pour savoir comment évolue le poids des gens. C'est vrai que c'est affreux, les balances connectées. Moi, je trouve que c'est un peu spécifiant. C'est biiiih, ça bite quelque part, le poids s'affiche. Mais ce qui était amusant à voir, c'est qu'en fait, spontanément, avant les fêtes, chez les Américains Thanksgiving et chez nous, toutes les fêtes qu'on puisse connaître, chez les Américains en tout cas, peu de temps avant les fêtes, environ trois semaines avant les fêtes, tout le monde maigrit spontanément jusqu'aux fêtes. Mais de la même façon... Psychologiquement, on se dit, on va tellement s'en mettre dans la pince. Il y a une espèce de préparation, en fait. Pendant les fêtes, il se passe ce qu'il doit se passer. Et dans les mois qui suivent, le poids revient strictement à la période où il était auparavant. Et là, je pose quoi comme question ? Et là, vous me dites, qu'est-ce qu'on fait ? Oui ! Est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on se goiffe ? Je vous réponds que j'en ai marre de ces questions. Je réponds que oui, effectivement, pour les gens qui sont obsédés par leur poids, se peser tous les jours est vraisemblablement un outil de motivation supplémentaire. Mais en même temps, on sait très bien ce qu'il en advient du poids au travers des régimes. C'est des montées et des descentes successives. Donc, la balance n'est qu'un repère parmi les autres. Merci beaucoup, Jean-Luc. Mais il n'y a pas de quoi.